Bonjour tout le monde, je me présente, je suis votre professeur Karim Sabri, professeur de comptabilité nationale à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à S20, Casablanca. C'est un cours destiné au S5 parcours économie-gestion. Il s'agit aujourd'hui de la séance numéro 6. Par rapport à la séance précédente, nous avions vu les différents niveaux du circuit. Nous avions commencé par un circuit simplifié où on n'avait que entreprise et ménage et nous avons vérifié les conditions de l'équilibre macroéconomique entre offres et demandes, ressources et emplois et aussi l'équilibre monétaire entre les fuites et les injections de la masse monétaire. Par la suite, nous avons vu ces mêmes conditions d'équilibre, mais par rapport à un circuit complexe avec l'introduction de l'état. Et finalement, nous avons clôturé par, bien entendu, le circuit ouvert avec l'introduction des restes du monde pour voir aussi quelles sont les conditions pour réaliser l'équilibre entre les ressources et les emplois d'une part et entre les fuites et les injections de la masse monétaire. Donc, suite à ce chapitre-là, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, voir l'utilité de la comptabilité nationale en premier lieu et nous allons voir l'enregistrement des opérations. Voilà. Donc, à la barakatilla. Alors, la comptabilité nationale enregistre l'ensemble des opérations effectuées par tous les agents économiques, bien sûr, qui se retrouvent sur le territoire national d'un pays donné et pour une année civile. La comptabilité nationale a une double, on va dire, vocation. Premièrement, rassembler toutes les données économiques quantifiables, par exemple, les salaires distribués dans un pays, les crédits accordés, les investissements, etc. Alors, la deuxième vocation de la comptabilité nationale, c'est analyser le circuit économique. C'est ce que nous avions fait tout au long de ce chapitre. C'est-à-dire, voir les conséquences des décisions prises par les différents agents économiques. Par exemple, les répercussions d'une hausse des salaires sur les prix, etc. Alors, la comptabilité nationale, finalement, enregistre principalement des flux engendrés par les opérations des agents économiques. Donc, c'est pour cela que nous allons voir maintenant ces opérations et leur enregistrement. Alors, il s'agit de trois catégories d'opérations qui sont, bien sûr, établies en respectant le principe de la partie double, que nous avions déjà vu en comptabilité générale. On a les ressources et on a les emplois. Et bien sûr, avec l'obligation d'atteindre un équilibre final. Les opérations, il y en a trois catégories. Il y a les opérations sur biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. Alors, les opérations, comme vous voyez ici, sont classées dans un tableau. Donc, nous avions chaque fois les types d'opérations et les ressources et les emplois, bien sûr, qui correspondent à ces types d'opérations. Si je prends la première catégorie, opérations sur services et biens, alors, à titre de ressources, j'ai les productions et j'ai l'importation. C'est la première partie de la formule de l'équilibre, c'est-à-dire l'offre. Alors, les ressources, c'est tout ce qui est offert sur nos marchés. Ça peut être le PIB et quand il s'avère insuffisant, on peut recourir aux importations. Bien. Au niveau des emplois, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons faire avec ces ressources-là ? Comment va-t-on les employer ? J'ai la consommation en premier lieu, donc consommation intermédiaire au final. J'ai l'investissement que nous pouvons appeler aussi la FBCF, c'est-à-dire la formation ou des capitales fixes, j'ai la variation du stock et j'ai les exportations. Bien. Par rapport à la deuxième catégorie, il s'agit des opérations de répartition. De quoi s'agit-il exactement ? Dans la répartition de la valeur ajoutée qui est considérée comme une ressource, que nous devons bien sûr dispatcher, ventiler ou bien, si vous voulez, répartir par rapport aux parties prenantes qui ont participé à sa réalisation. Nous avions en premier lieu au niveau des emplois, les salaires, donc une partie de la valeur ajoutée va servir à payer les salariés, une deuxième partie payer l'État, l'impôt sur la production pour son effort, pour bien entendu sa participation indirecte dans la réalisation de la valeur ajoutée. Et finalement, le revenu de la propriété et de l'entreprise, ce que nous avions déjà appelé l'excédent brut d'exploitation qui rémunère tous les apporteurs de capitaux. Si vous avez oublié de quoi s'agit-il, je vous rappelle le schéma suivant. Donc, nous avons la valeur ajoutée. Elle est répartie en trois grands blocs. Le premier bloc, il sert à rémunérer les salariés. Le deuxième, c'est pour payer l'État, l'impôt sur la production. Et le dernier, c'est l'excédent brut d'exploitation qui sert à quoi ? Qui sert à rémunérer tous les apporteurs de capitaux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un apport des associés. Donc, les associés auront droit à des dividendes en premier lieu. Deuxièmement, il s'agit de la participation des banques pour le financement des entreprises. Alors, pour payer et pour honorer cet engagement, il y a les intérêts versés aux prêteurs. Il y a aussi l'intervention de l'État, mais cette fois-ci, pour assurer un capital à l'entreprise, d'une façon directe ou d'une façon indirecte. On parle de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et finalement, il y a une partie du bénéfice qui peut être gardée de côté. C'est les réserves de l'entreprise, c'est l'épargne de l'entreprise qui sert à quoi ? Qui sert, bien entendu, à titre de rappel, de renouveler les investissements. Parfois, acheter des machines, les renouveler parce qu'elles étaient usées, elles étaient utilisées pendant le processus de production. Et parfois, on peut utiliser l'épargne dans des placements au sein d'une bourse, au sein d'un marché financier. Très bien. La troisième catégorie des opérations, il s'agit tout simplement des opérations financières. Donc, les opérations financières, c'est, si vous voulez, le lien entre qui et qui ? Entre des agents qui ont des capacités pour offrir de la masse monétaire et d'autres qui en ont le besoin. Alors, il y en a des agents qui peuvent épargner et ils peuvent offrir de la masse monétaire. Et il y en a d'autres qui en ont besoin. Donc, ils doivent emprunter. Exemple des entreprises qui sont dans une situation de BFR, BFR, le besoin en fonds de roulement. Ils n'ont pas assez de liquidités d'argent pour assurer leur exploitation. Donc, elles peuvent recourir au marché financier, etc. Donc, chaque agent perçoit un revenu qui peut excéder ses dépenses. Et cet excédent-là, il peut être épargné pour servir à base de, bien sûr, de crédit au secteur bancaire. Ou au contraire, il y a d'autres agents qui sont dans une situation insuffisante et ils ont un besoin de financement. Ainsi de suite. Voilà. Alors là, nous allons parler de l'enregistrement sur les comptes de la comptabilité nationale. Donc, les opérations résultant de l'activité des agents économiques sont enregistrées sur des comptes, bien entendu. On utilise deux grandes catégories de comptes. Il y a les comptes d'opérations 1 et il y a les comptes de secteur 2. Nous allons commencer par les comptes des opérations, bien d'opérations. Donc, elles reprennent les opérations précédentes que nous avions déjà présentées dans le premier tableau. Voilà, la première partie. Et bien entendu, elles débouchent toujours sur un équilibre comptable. Concernant les opérations sur biens et services, on a un équilibre comme ceci. Les ressources en a P plus M, c'est-à-dire le produit intérieur brut plus les importations. Et au niveau des emplois, on a bien entendu la consommation intermédiaire au final, la formation brut du capital fixe, la variation du stock et l'exportation. Et on parle de l'équilibre comptable, bien. Deuxièmement, nous allons passer aux comptes des secteurs. Alors, au niveau des comptes des secteurs, en général, il y en a cinq comptes qui peuvent débaucher sur un compte financier à la fin. Ces cinq comptes-là, on a le compte de production, le compte d'exploitation, le compte de revenu, le compte d'utilisation du revenu et le compte de capital. Alors, ces cinq premiers comptes, ce sont les cinq premiers comptes que nous avons ici dans ce pavlot. Et vous verrez que par rapport à chaque compte, qu'est-ce qu'on a ? On a un solde. Chaque compte, il va, bien sûr, dégager un solde. Et ce solde-là, il va être utilisé pour assurer le lien d'un compte par rapport au compte qui va le suivre. Je n'ai pas bien compris. Je vais vous donner un exemple. Je commence par le premier compte. Le premier compte, ça s'appelle le compte de production. Il sert à quoi ? Il détermine la valeur ajoutée créée par les entreprises. Ah, OK. Bon, on avait déjà fait une petite illustration dans des séances précédentes. Et nous avons parlé d'une menuiserie X qui, à partir de 20 milliards d'euros, réalise des tables à 220 milliards d'euros, si vous vous en souvenez. Donc, j'ai 220 milliards d'euros. Ça, c'est son chiffre d'affaires. J'ai sa consommation intermédiaire de 20 milliards d'euros. Quand je fais la soustraction, j'obtiens 200. Et les 200, c'est le solde dégagé. C'est la valeur ajoutée. Donc, je peux présenter ceci dans un tableau. Comment ? Comme ça. Donc, regardez un petit peu le premier compte, qui est le compte de production ici. Vous avez à droite la production totale. Pour notre exemple, c'était combien ? La production totale qui était destinée à la vente, c'était 220 milliards d'euros pour la menuiserie X, Z. Nous avions aussi la consommation intermédiaire à gauche. La consommation intermédiaire, dans notre exemple, elle était de combien ? Elle était de 20. Ah, voilà. Donc, si vous prenez 220 et les 20 de l'autre côté, et comme j'avais dit, pour chaque compte, il faut avoir un équilibre. Donc, 220 moins 20, vous dégagez un solde. Un solde qui va venir du côté gauche pour réaliser l'équilibre. Et pour l'exemple de l'entreprise X, la valeur ajoutée, c'était combien ? C'était combien ? 200. Voilà. Pourquoi ? Parce que 200 plus 20, au niveau consommation intermédiaire, vous aurez les 220 de la production totale. Très bien. Donc, c'était le premier, le premier tableau, le premier compte de production qui détermine la valeur ajoutée créée par les entreprises. Et c'était le cas de la valeur ajoutée de l'entreprise X menuiserie. Et il y avait 20 milliards d'euros, bien sûr, comme consommation intermédiaire. 220 comme chiffre d'affaires. Donc, on avait dégagé un solde de valeur ajoutée de combien ? De 200. Bien, bien. Mais, j'avais parlé de l'articulation. Ce n'est pas l'articulation. Les articulations de l'articulation, il y a un autre compte, il y a une articulation. Donc, l'articulation va assurer le lien entre les comptes. Et cette articulation, elle est assurée par les soldes. Ah, ok. Donc, ici, pour le premier tableau compte de production, l'articulation qui va nous permettre de passer à un deuxième compte, qui est le compte d'exploitation, comme vous voyez ici, c'est la valeur ajoutée. Hum, neuf empte. Un traduit. Sof. Je prends l'exemple ici. Sof, Mario. Alors, ici, c'est l'exemple d'un secteur. Le secteur, c'est le secteur ménage en France en 1989. Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons tous les comptes. Le compte de production, le compte d'exploitation, le compte de revenu, le compte d'utilisation du revenu, le compte du capital. Combien on en a ? On a cinq. Ce sont, bien sûr, les composantes du tableau théorique. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et j'avais dit que, ici, quand j'aurai un solde du compte capital, ça va servir, bien entendu, à alimenter un sixième compte, qui est le compte financier. Voilà. Donc, on a déjà. J'avais dit ici, par exemple, pour le premier compte, le compte de production. Nous avions une production totale de combien ? De 267 milliards d'euros, moins la consommation intermédiaire, 61. Donc, 260 moins 61. J'aurais une valeur ajoutée brute de 206. Ah, OK. Cette valeur ajoutée, c'est la principale ressource que je vais trouver ici. Regardez. Le compte d'exploitation, la principale ressource d'Yelon, c'est la valeur ajoutée brute de combien ? De 206. Ah, OK. Donc, j'ai la valeur ajoutée brute comme première ressource. Elle est complétée par les subventions d'exploitation. Pourquoi les subventions d'exploitation ? Ce sont les aides que l'État va donner, un secteur donné, pour assurer l'exploitation. Je tiens, mais je tiens. Parce qu'au niveau des aides que l'État peut donner, on parle des subventions d'exploitation. Voilà qui est la quinte, les subventions en capital. Donc, les subventions en capital, c'est-à-dire les aides que l'État va donner pour améliorer le capital de l'entreprise. Non. L'État va donner des aides pour faire face aux charges d'exploitation. Alors, on parle des subventions d'exploitation. On a 206 milliards d'euros plus 3,7 milliards d'euros. Et au niveau emploi, j'ai rémunération des salariés, 31,5. Les impôts liés à la production, 5,8. Ça vous dit quelque chose là-dessus ou là-bas ? Je ne vais pas faire comme je suis à l'argent. Alors, j'ai la valeur ajoutée brute. J'ai rémunération de salaire. J'ai un peu sur la production. Et où est-ce qu'il y a l'excédent brute d'exploitation ? Ah oui, c'est vrai. C'est ça. J'ai la valeur ajoutée. J'ai rémunération de salaire. J'ai un peu de la production. Et j'ai ça qui manque, que je dois calculer. C'est-à-dire, où est le solde que je vais calculer ? Ah ! Excédent brute d'exploitation. Excédent brute d'exploitation. C'est le solde, dit le compte d'exploitation. J'ai dit. Excédent brute d'exploitation. Il sert à quoi être le deuxième tableau ? Le compte d'exploitation, il répartit la valeur ajoutée entre les salariés et entre l'État. Et ce qui va être dégagé, ça va être un solde qui est l'excédent brute d'exploitation. Très bien. Je sais. Donc, la valeur ajoutée, c'était ça. La valeur ajoutée, ressource principale au niveau du compte d'exploitation, plus quelques aides de l'État. Je vais répartir la valeur ajoutée en premier lieu. Pour les salariés, comptez 1,5 milliard d'euros. Un pour lié à la production, 5,8. Ou non, un connu à la main. Donc, je dégage un excédent brute d'exploitation. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vais dégager un solde. Je vais dégager un solde. Puisqu'il s'agit du compte d'exploitation, le solde c'est l'excédent brute d'exploitation. Voilà, l'argent. Le compte d'exploitation, il répartit. La valeur ajoutée entre les salaires et l'État. Et il va dégager un solde. C'est l'excédent brute d'exploitation. 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 D'accord. C'est l'excédent brute d'exploitation. Le compte de revenu permet de dégager les capacités d'autofinancement des sociétés. Et qu'est-ce qu'il va dégager comme solde ? Le revenu disponible brut. Ah, ok. Enfin, je vais te dégager. J'ai le compte de revenu. Parmi les revenus, hein, parmi les revenus de ce secteur qui est ménage, j'ai le revenu mixte. Il a parlé de ça, les revenus mixtes. L'excédent brute d'exploitation. C'est l'excédent brute d'exploitation. Donc, revenu du travail, revenu du capital. Il est de combien ? Il est de 172,4 milliards d'euros. Il est complété par les autres revenus reçus. Et ce sont des revenus reçus parce qu'il a le compte de revenu. Il n'y a jamais eu en waïe ha. Zit ? Les revenus versés. J'ai le 327 milliards d'euros toujours. Et le compte de revenu, il va dégager un revenu disponible brut. Le revenu disponible. Les revenus en 30 mois, les revenus sortants, il y a le revenu disponible. Et tu fais le calcul. J'ai le calcul. Tu auras 634,4 milliards d'euros. A votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec ce solde ? Articulation, l'impose. Ça va constituer une principale ressource. De quoi ? Du compte. Je m'en compte. Je vais le compte. L'utilisation des revenus. R. Le compte d'utilisation des revenus. Je vais le compte d'utilisation des revenus. R égale quoi ? Égale à consommation plus épargne. Ah oui. Un autre parti, le revenu va consommer, un autre parti va consommer, etc. Donc, le compte d'utilisation des revenus, il montre comment je vais utiliser mon revenu. Le solde qui va être dégagé, c'est l'épargne brut. Alors, on trouve le cas pratique. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le compte d'utilisation des revenus. Comment je vais utiliser mon revenu disponible qui remonte à combien ? À 634,4. 634,4. Et au moment où il y a la consommation, la consommation finale, 556,5. Je vais dire l'épargne brut, l'épargne brut de l'épargne, de la France, en 1989, il remontait à combien ? À 77,9 milliards d'euros. Ah, bien, bien, bien. Et aussi décider, je pense. Et on va décider le compte d'utilisation des revenus qui avait dégagé l'épargne brut comme solde. L'épargne brut, il va alimenter le compte de capital. Comment est-ce que le compte de capital ? C'est un compte qui fait apparaître les capacités ou les besoins de financement de chaque secteur. Comment ça va-t-on ? Comment ça va-t-on ? Donc, le compte de capital. Rendi. Rendi. La principale ressource, c'est l'épargne brut. Je tiens. Je tiens. 7,9 milliards d'euros. Il y a quelques transferts. Pourquoi je me transfert ? Des transferts que je peux recevoir des autres secteurs. Principalement de la part de qui ? De l'État. Ah. De l'épargne brut, c'est l'épargne brut, c'est-à-dire les aides que l'État peut donner pour le capital des entreprises. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, au niveau du compte de capital, j'ai 81 milliards d'euros comme ressources, moins 64,8 milliards d'euros comme emploi. Donc, j'obtiens un solde. Ce qui est le solde, c'est la capacité ou le besoin du financement. Le secteur ménage en France, en 1989, il avait dégagé une capacité. LH capacité, parce qu'il y a un signe plus. De combien ? Une capacité de financement de 16,2 milliards d'euros. Ah, oui. Alors, quand tu fais ce qui est en anglais comme S moins I, S moins I, l'épargne moins l'investissement. L'épargne, c'est la capacité du financement du secteur privé ou l'investissement. Donc, S moins I, ça reflète une capacité ou un besoin de financement dans le secteur privé. S moins I. Ah, ici, on a un cas où on a une capacité, bien sûr, du financement du secteur privé en France, mais il y a le ménage, le secteur ménage. Où est-ce que je reste là-bas, 16,2 ? C'est-à-dire, incha'Allah, il faut le compte, le tableau des opérations financières. Est-ce que c'est le tableau des opérations financières ? Je fais le tableau des opérations financières. Je fais les flux de créances et les flux de dettes. Je fais les agents non financiers ou les agents financiers. Je fais les ressources ou je fais les emplois. Je fais au niveau de chaque côté les moyens de paiement et de placement, les moyens de financement ou le solde, qui représente une capacité ou un besoin de financement. Dans l'économie toute entière, le secteur ménage, il va venir ici parmi les ressources. Dans les ANF ou les AF ? Dans les ANF, les agents non financiers. Ah, ils ménagent, mais les agents non financiers. Et il va, bien sûr, dégager des moyens de financement, qui sont des moyens de prêts. Les autres secteurs, les entreprises ou l'amnand ou l'amnand ou l'amnand. Et dans l'akhir, qu'est-ce qu'on obtient pour le tableau des opérations financières ? Soit une capacité ou un besoin de financement de l'économie en question. Le tableau des opérations financières, c'est un tableau qui est synthétique, général, qui présente toute l'économie, mais qui est détaillé puisqu'il détaille la participation des agents non financiers et des agents financiers. Alors, ce compte de capital qui avait présenté pour la France une capacité de financement va venir ici pour le compte financier qui va permettre, bien sûr, l'équilibre en montrant que le besoin de financement, il a été couvert. Et on va dégager un solde de créances et des dettes que nous avons ici. Solde de créances et des dettes. Les créances, les dettes. Le solde, le solde. Très bien. Donc, le compte de capital va dégager un solde, la capacité ou le besoin du financement qui va alimenter notre tableau des opérations financières. Très bien. Alors, comme l'on, l'enregistrement sur les comptes, la synthèse de ces flux, elle est représentée par un document général, ce qu'on appelle le tableau d'économie d'ensemble, le TEE. Donc, le tableau économique d'ensemble, il reprend les opérations enregistrées par les comptes des secteurs institutionnels. Le tableau économique d'ensemble, le TEE. On va dire ça, c'est une grille simplifiée. Le tableau économique, il reprend les opérations enregistrées par les comptes, les secteurs. Alors, on va dire les opérations. Le tableau d'économique d'ensemble, le tableau économique du TEE, il représente l'équilibre macroéconomique. Donc, on dit les ressources ou on dit les emplois. L'équilibre entre les ressources et les emplois. ZIT. Il représente les comptes. Je m'en compte. Les comptes de secteur. Comptes de production, comptes d'exploitation, comptes de revenus, etc. Je te le mets. T'es l'akhir. ZIT. Il représente aussi tous les agrégats. Les opérations et les agrégats. Les exportations, l'importation, la production, etc. ZIT. Il représente tous les agents économiques. Finalement, les agents économiques. C'est-à-dire que les sociétés non financières, les administrations, les ménages, le reste du monde que nous trouvons ici. Le reste du monde, ménage, administration, etc. Ah, voilà. Ils représentent toutes les composantes de l'économie. Très bien. Voilà. Dans le TEE, les différentes opérations sur biens et services, de répartition et les opérations financières sont présentées en ligne. C'est-à-dire que les opérations sont représentées en ligne. C'est-à-dire que les opérations sont représentées par quoi ? Par les opérations et agrégats. L'économie, 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 etc. Ils ne sont jamais les opérations. C'est-à-dire que les opérations sont représentées par quoi ? Ils représentent toutes les catégories d'opérations. Ils représentent aussi les différents secteurs institutionnels. C'est-à-dire que cette fois-ci, en colonne. Finalement, c'est-à-dire que la colonne, c'est-à-dire que la colonne, c'est-à-dire que la colonne, c'est-à-dire que la colonne, c'est-à-dire que la colonne. Chaque colonne, elle représente un secteur. Chaque casse intérieure du tableau indique donc une opération donnée effectuée par un secteur institutionnel donné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, maintenant, il y a une production. Je dis à cette production. Je dis à ce que je dis à la production. La production des biens et des services. Par qui ? Par le reste du monde, par les ménages, par l'administration, etc. La consommation intermédiaire. Quelle est la consommation intermédiaire ? D'elle, le reste du monde, d'elle, les ménages, d'elle, les administrations, d'elle, les sociétés non financières, ainsi de suite. Rémunération des salariés. Chez qui ? Chez le reste du monde, chez les ménages, etc. Ah, ok. Les impôts sur la production. Payés par qui ? Par les ménages, par les entreprises, par les administrations, etc. Très bien. La partie droite du TEE. La rigueur comptable. La partie droite, elle est réservée aux ressources. La partie gauche, elle est réservée aux emplois. Oui, c'est vrai. La partie droite du TEE est réservée conventionnellement, par convention, bittifaque, d'elle, les comptables nationaux. Alors, ressources des secteurs institutionnels, c'est le côté droit. Et la partie gauche, elle est destinée aux emplois. Ça, c'est vrai. La partie droite du TEE est réservée. La partie droite du TES. C'est-à-dire le TEE. Je n'ai pas le TES, c'est-à-dire TEE. Le tableau économique d'ensemble. Le TES, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Très bien. Le tableau des entrées et des sorties. L'onkt, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le tableau des inputs et des outputs. Input qui est-à-dire O-U-T-P-U-T-S. Mais, alors, quelle que c'est dit ? Le TES décrit la manière dont se réalise l'équilibre entre les ressources et les emplois. il traduit je compte le TES il traduit les échanges respectifs entre les branches d'activité et les composés de 5 sous-tableau 5 sous-tableau à tableau 1, à tableau 2 tableau 3, tableau 4 ou 5 les ressources les ressources et les employés la consommation intermédiaire ressources, emploi, consommation intermédiaire la possibilité pour calculer la production de chaque branche donc compte de production par branche et compte d'exploitation par branche donc je peux grâce au TES sous cette formule-là dégager la valeur ajoutée de chaque branche et quand je vais agréger les branches au niveau production, j'obtiens le PIB c'est ce que nous avions déjà fait l'exercice, la menouiserait X il y a qu'à la production égale de 120 milliards d'euros de chaises ou de bureaux ou à la consommation intermédiaire qu'à la consommation intermédiaire qu'à la consommation intermédiaire qu'à la consommation intermédiaire alors production moins consommation intermédiaire et on a pu dégager la valeur ajoutée c'est la même chose c'est la même chose nous allons faire un exercice récapitulatif pour mieux cerner cette idée je vais supposer grâce à cet exemple que nous avons trois grandes branches dans le Maghreb il y a 208 branches donc imagine il y a 208 colonnes ou 208 lignes et il y a des branches ou les branches les mêmes que nous avons au niveau horizontal et au niveau vertical le TES qui est lié à une matrice je tiens à la mèche à double entrée je mets toutes les branches toutes les composantes de l'économie marocaine au niveau horizontal au niveau vertical il va me servir à quoi est le TES sous une forme pratique il sert à quoi tu peux même bien pour mieux comprendre une grande branche un exemple pour simplifier les choses j'ai centralisé toutes les branches dans une grande branche d'agriculture une deuxième branche industrie une branche service pour simplifier les choses ça ne se passe pas comme ça mais je vais te faire moi si je ne veux pas que tu veux dire cette 100 cette 100 veut dire que pour que l'agriculture réalise une production de combien mille c'est la production de l'agriculture pour que l'agriculture réalise une production de mille milliards d'euros par exemple n'oubliez pas que la comptabilité nationale c'est une bien sûr pré-représentation chiffrée de l'économie pour que l'agriculture produise mille milliards d'euros il fallait qu'elle s'approvisionne de l'agriculture de 100 de l'industrie de 100 des services de 100 il y en a 100 il y en a 200 il y en a 100 alors si vous voulez tout ça c'est l'ensemble des consommations intermédiaires de l'agriculture en premier en provenance de l'agriculture en deuxième en provenance de l'industrie en troisième en provenance de services donc 100 plus de 100 plus 100 égale la consommation intermédiaire totale de l'agriculture est de 400 très bien l'agriculture avait réalisé une production totale de combien de 1000 donc 1000 c'est la production vendie consommation intermédiaire 400 j'ai dit moins j'ai dit je peux calculer la valeur ajoutée bien 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 mais 20 ah ok nous avions mais il y a une l'agriculture 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 qui peut avoir avoir la valeur des donc il y a l'agriculture dans quel vent ils l'agriculture dans quel vent ou on pendant avec la banca et i avant la lim parfait voilà hier je comprends bien alors on voit que l'agriculture a pu réaliser une production de 1000 en se basant sur une consommation intermédiaire de 400 l'industrie c'est la même chose je vais faire le même raisonnement pour que l'industrie réalise une production de combien de 3000 l'industrie a pu réaliser une production de 3000 elle a dû s'approvisionner de l'agriculture 300 de l'industrie 500 des services 200 combien elle a consommé à titre intermédiaire 1000 pour produire combien 3000 donc production vendu moins consommation intermédiaire égale valeur ajoutée 2000 très bien service la même chose pour que le secteur ou la grande branche des services puisse réaliser 2000 de production je tiens elle a dû acheter combien de consommation intermédiaire 700 menendment premièrement 200 chez les agriculteurs 300 300 chez les industriels et 200 chez les services ah bien 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 alors une production de 2000 à partir d'une consommation intermédiaire de 700 je dégage une valeur ajoutée de cette branche service de 1300 très bien très bien très bien alors comment appelle-t-on 100 500 et 200 je tiens à diagonale ça s'appelle l'intraconsommation qui veut dire intraconsommation c'est la consommation de chaque branche par rapport à elle-même ce que l'agriculture consomme par rapport à l'agriculture ce que l'industrie consomme par rapport à l'industrie et ce que le service consomme par rapport au service c'est-à-dire l'intraconsommation la consommation intermédiaire à l'intérieur de la même branche intraconsommable bien zip finalement c'est combien le PIB par rapport à cette économie c'est combien le PIB réalisé par rapport à cette économie non mais simplifié wesh 1000 wesh 3000 wesh 2000 wesh 1000 plus 3000 plus 2000 j'allais de 1000 plus 3000 6000 wesh je ne sais pas c'est pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai le PIB c'est sigma des valeurs ajoutées ah oui c'est vrai c'est vrai valeurs ajoutées c'est 1 plus valeur ajoutée 2 plus valeur ajoutée 3 600 plus 2000 plus 1300 ah 3100 c'est quoi 3100 c'est sigma des valeurs ajoutées c'est le PIB c'est le produit intérieur ah ok oui que je peux calculer autrement comment je peux encore calculer les 3900 tu prends aussi la totalité des productions vendues c'est à dire 1000 plus 3000 plus 2000 j'allais de 1000 j'allais de 1000 j'allais de 1000 j'allais de 1000 la totalité des consommations intermédiaires j'allais de 1000 la totalité des consommations intermédiaires 2100 donc 6000 moins 2100 qui a t'inna 3900 tout simplement voilà très bien ça fait c'est clair c'était le TES nous allons clôturer ce chapitre insha'Allah bon par le dans ce tableau les colonnes correspondent aux branches et les lignes aux produits réalisés par les branches je prends l'agriculture je prends l'agriculture je ne sais il y a mia mia représente la consommation intermédiaire de la branche agriculture en produits de l'agriculture 200 correspond à la consommation intermédiaire de la branche agriculture en produits de l'industrie 100 100 c'est la consommation intermédiaire de la branche agriculture en produits des services ah idem je n'ai 400 et le total de la consommation intermédiaire de la branche agriculture 400 production totale l'agriculture 1000 moins 400 600 va le rajouter de l'agriculture ça va être chez lui bien nous avions vu le TES détaillé il nous reste le TOF nous avons déjà fait il nous reste quand j'avais parlé bien sûr du secteur ménage et qui va dégager une capacité de financement que nous pouvons utiliser dans le tableau des opérations financières c'est le même ah ok donc le TOF il représente quoi les agents regroupés en agents non financiers agents financiers les flux de créances les créances qui courent au côté droit côté gauche le bilan il commence avec C le côté gauche créances c'est la même chose le client de créances carni moulhanout tout tout c'est c'est le client ou bien fournisseur c'est qui est là les dettes qui est Alors, j'ai les moyens de paiement et de placement, à partir de l'économie monétaire, les moyens de paiement ou de déplacement. Alors, on m'a dit M1, M2, M3, la liquidité monétaire, du plus liquide au moins liquide. Au placement, on met les placements longs, moyens, court terme, etc. Les moyens de financement, les prêts, et à la fin, on dégage un solde. Donc, soit une capacité, soit un besoin de financement. Par rapport à l'économie, dans son ensemble. Et là, vous avez un exemple d'examen. L'exemple de l'examen, Raoul, c'est la branche agriculture. Bon, j'ai des données. 100 représentent sa consommation intermédiaire. 200 représentent la consommation intermédiaire en produits de l'industrie. 100 au niveau, bien sûr, des services. Et je vous demande de remplir le tableau. Ah, pareil. Quel est cet exemple pour la production en plus versen est l'économie. La production de l'économie, on a un calcul qui va le rajouter. Il va rajouter l'économie, qui va dire l'économie où on a mis le mur. Ça va le rajouter pour chaque secteur. la branche agriculture 100 représente sa consommation intermédiaire en branche agriculture l'agriculture consomme des produits de l'agriculture 200 la consommation intermédiaire de la branche agriculture en produits de quoi ? de l'industrie 100 100 100 l'agriculture va consommer des produits réalisés par qui ? par les services je tiens je tiens donc miens ou miens il y a 4 il y a 4 miens il y a 4 la consommation intermédiaire 4 miens la production vendue 1000 1000 moins 400 va le rajouter de 600 vous faites la même chose par rapport à l'industrie 300 500 200 3000 de production 3000 moins le total ici ça va nous donner 2000 1000 les services c'est la même chose pour la branche services 200 300 200 ça fait combien ? ça fait 700 700 2000 de production 2000 moins 700 ça fait 1300 comme valeur ajoutée réalisée chez les services très bien alors on est arrivé au terme de la séance d'aujourd'hui nous allons pour la séance numéro 7 voir la structure du système marocain de la comptabilité nationale à partir de maintenant nous allons plus nous focaliser sur la comptabilité nationale marocaine de la dégénéralité merci de votre attention et à la séance prochaine merci de votre attention merci de votre attention